en politique comme on le sait. Voilà, donc je vais céder la parole à nos deux illustres intervenants, en la personne du professeur Salim Kelouj, j'espère que je prononce correctement votre nom, professeur. Donc vous êtes professeur, chef de service à Tanger, vous êtes secrétaire général de la Société Marocaine de Dermatologie, ancien professeur agrégé de la faculté de médecine de Fès, et nous avons M. Théo Maiaio, docteur aussi, parce qu'il est pharmacien, et on va dire, vous avez une formation aussi riche, une expérience riche, tant professionnellement qu'académiquement, donc MBA de l'école SA de Barcelone, vous êtes formateur également, et donc durant la première partie des interventions, professeur Kelouj va traiter la thématique du psoriasis, une maladie cutanée auto-immune, dermatite atopique, par la suite, docteur Maiaio interviendra à partir de 17h, de 18h15, et par la suite, je reprendrai la parole pour les questions et réponses que les différents assistants auront pour nos intervenants. Donc, je vous remercie et je vous cède la parole. Merci, docteur Wani. Tout d'abord, je tiens à remercier l'équipe organisatrice. Également, je tiens à remercier le docteur El-Farisi de m'avoir invité, d'animer cette table ronde. Tout d'abord, je vais partager cette communication intitulée et la dermatite atopique. Pardon, je vais en partager. Est-ce que c'est bon ? La dermatite atopique, on va aborder un chapitre très important parce que ça reste aussi bien en dermatologie un motif fréquent de consultation. Parfois, le diagnostic, dans certaines situations, est assez difficile. Parfois, on passe à côté de ce diagnostic. Parfois, on va voir les diagnostics différentiels. La première partie sera consacrée à la partie diagnostique, comment on va diagnostiquer la dermatite atopique. On va voir les différentes formes, comment ça se présente, différents âges, parce qu'on va voir l'histoire naturelle de cette dermatite atopique. Également, les traitements, quels sont les traitements qui sont instaurés pour soulager ces patients atteints de cette dermatite atopique. En guise d'introduction, quand vous avez la dermatite atopique, qui est une dermatose chronique inflammatoire. Il est considérable à plusieurs facteurs, ce qu'on appelle, il est multifactoriel. Il touche 20 % des enfants, c'est ça la tranche d'âge qui souffre de cette maladie, et 10 % des adultes dans les pays industrialisés. Donc, ça reste un véritable problème de santé publique qui nécessite aussi bien une prise en charge précoce et adaptée pour diminuer les formes et diminuer l'évolution vers des formes beaucoup plus graves, qui sont difficiles à traiter. Les traitements actuels restent symptomatiques, et actuellement, de nouveaux médicaments sont en cours d'évaluation, de développement, pour gérer surtout les formes modérées et sévères de l'adulte. Un petit rappel sur le plan physiopathologique. C'est un élément très important pour comprendre comment ça se passe sur le plan tissulaire, histologique, également inflammatoire. La dermatite atopique est une maladie multifactorielle due à l'association de plusieurs facteurs. Ce n'est pas une maladie, mais il y a un facteur génétique qui est précurseur de la survenue de cette pathologie. Il y a également des facteurs environnementaux. Il y a l'association des facteurs génétiques, donc il y a une prédisposition génétique associée à certains facteurs externes environnementaux qui vont favoriser l'apparition. Tous ces éléments sont associés à une anomalie constitutive de la fonction barrière de l'épida. Associés également à une activation chronique du système immunitaire inné spécifique de l'APA. Ce n'est pas uniquement une composante génétique, mais également un ensemble qui va influencer une interaction entre les différents éléments qui vont aboutir à l'apparition de cette maladie. Tout d'abord, on va parler du terrain topique. C'est quoi le terrain topique ? L'atopie est définie selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé comme une tendance personnelle ou bien familiale à une réactivité immunologique anormale. Cette réactivité immunologique anormale, le plus souvent, est médiée par les immunoglobines E. Vis-à-vis, c'est-à-dire, ils sont secondaires à l'action de certains antigènes environnementaux qui sont qualifiés d'allergènes. C'est une réponse immunitaire anormale, mais médiée surtout par les immunoglobines E. Il se manifeste par une hyperproduction des immunoglobines E spécifiques d'allergènes. On va voir sur le plan d'exploration quels sont les éléments qu'il faut rechercher. C'est-à-dire, on va demander dans certaines situations des immunoglobines E spécifiques, surtout dans le sérum, une hyperactivité cutanée médiée par les immunoglobines E, mise en évidence par certains tests, ce qu'on appelle les PRIC-tests, donc des tests cutanés aux allergies. Le terrain génétique atopique sur lequel va survenir cette dermatite atopique, il predispose à l'apparition d'autres maladies comme l'allergie alimentaire et également l'asthme. Ce n'est pas uniquement, il peut avoir l'association des deux, l'asthme avec une dermatite atopique ou bien l'asthme, donc la dermatite atopique avec une allergie alimentaire. Un élément très important dans la physiopathologie, c'est l'anormale de la barrière cutanique. On incrimine la philagrite qui est une contéine de structure de l'épiderme qui est déficiante au niveau chez les atopiques. Récemment, des études ont établi que les patients qui ont une mutation inactivatrice du gène codon pour cette pélagrite avaient un risque multiplié par trois à développer une dermatite atopique. Donc, tous ces éléments de la barrière, cette anomalie de la barrière, ils vont favoriser, c'est-à-dire qu'il y aura une altération, une sécheresse cutanique qui va permettre par la suite une bonne pénétration de la peau, d'allergies de vos poids musculaires comme les poléens, les acariens qui ont un rôle dans l'activation de l'inflammation cutanique. On va voir un schéma qui va illustrer l'ensemble de ces éléments. Après, un troisième point, c'est une réaction inflammatoire de type TH1. Vous voyez dans ce schéma, il y a une altération de la barrière, il y a une prédisposition génétique, il y a une réaction inflammatoire qui, plus souvent, dans la phase aiguë, est dirigée vers le TH2. Dans la phase chronique, on aura l'association de TH2 et le TH1 associé actuellement à une nouvelle application également des H22 qui vont libérer des facteurs d'inflammation qui vont entretenir les altérations et entraîner des dommages au niveau de la peau. C'est-à-dire qu'il y a déjà une prédisposition, une altération de la barrière, mais qui va être aggravée par les facteurs d'inflammation qui sont libérés lors de l'activation du système immunitaire. En plus, ils vont aggraver l'ucrylite qui est une source également qui va provoquer de plus des dommages kératinocytaires. Actuellement, on parle beaucoup plus de dermatite atopique que du microbiote. Il faut savoir qu'au cours de la dermatite atopique, on a constaté qu'il y a une dyspiose intestinale qui va précéder l'apparition des maladies atopiques. Il y a également une altération du microbiote cutané. On aura beaucoup plus la diversité des bactéries cutanées. Il décroît lors des poussées de la dermatite atopique au profit de certains agents pathogènes comme le stacytococque doré. Vous voyez, la scisiopathologie, toujours, il y a cette multifactorialité. Il y a plusieurs facteurs qui sont incriminés, mais deux facteurs principaux. Il y a la composante génétique, il y a l'intervention des facteurs environnementaux et une anomalie de la filagrin qui est une protéine de structure. Tous ces éléments vont aboutir à une sécheresse cutanique. Et cette sécheresse cutanée, c'est la porte d'entrée d'une sensibilisation aux différentes allergènes, aussi bien les tropho-allergènes que les pneumo-allergènes, ou bien des allergènes directs par un contact direct comme le nickel, qui vont en découler, donc une libération de certains cytokines pro-inflammatoires. Du fait qu'il y a une sécheresse cutanée, il y a une altération du système immunitaire, donc il y aura facilement une surinfection par certains agents bactériens, viraux et fangiques, qui vont également entretenir à aggraver le processus inflammatoire. Sur le plan épidémiologique, la fréquence, et on parlera de la marche atopique. La dermatite atopique est la plus fréquente et la plus fréquente des manifestations cliniques associées à l'atopie. En Europe occidentale, sa prévalence est estimée à 10 à 20 %, donc elle est assez fréquente et débute le plus souvent la première année de la vie et régresse spontanément dans la majorité des cas vers l'âge de 5 ans. On parlera d'une marche atopique. C'est une manifestation qui va apparaître habituellement dans l'ordre suivant. On aura une dermatite atopique, l'allergie alimentaire, l'asthme, une rhinite allergique et une conjectivite allergique. Cette succession temporelle est appelée une marche atopique. Le scénario le plus souvent, vous voyez différents scénarios qui sont incriminés dans cette marche atopique. Le scénario, c'est l'eczéma du nourrisson et de l'enfant. Il y aura une sensibilisation aux hymnes de globine E. On aura également une allergie alimentaire, l'asthme et une rhinite allergique. Il y a également une autre théorie, ce qu'on appelle la théorie hygiéniste et l'implication de certains facteurs environnementaux. Plus l'enfant est exposé à des maladies infectieuses dans l'enfance, cela réduit le risque de survenue de maladies atopiques. En plus de cela, il y a un risque réduit de la dermatite atopique chez les patients du milieu rural par rapport au milieu européen. Concernant le diagnostic, comment on va savoir que c'est vraiment une dermatite atopique ? Parce que vous allez voir que la présentation clinique est différente. On va voir les diagnostics différentiels et vous allez voir que ce n'est pas facile dans certaines situations de poser le diagnostic, surtout si on n'a pas assez de critères cliniques. La dermatite atopique, surtout si un enfant survient avec des… Il y a des parents qui viennent en consultation avec des enfants, surtout à l'âge de trois mois. Le plus souvent, c'est trois mois et parfois plus tôt. On a des patients, des nouveaux-nés, des nourrissons, surtout des nourrissons à trois mois, parfois à deux mois. Ils présentent des lésions. Plus souvent, il vient avec une notion de prurie, une notion de grattage beaucoup plus importante. Et le plus souvent, ça entraîne un trouble du sommeil. Et en quelque sorte, il entraîne un problème du sommeil, aussi bien pour le nourrisson, mais aussi bien pour les parents. Surtout, le grattage, ça va créer des grattages qui n'est pas souvent évident à mettre en évidence parce que l'enfant, il ne va pas se gratter de façon, il ne va pas nous dire qu'il se gratte. Donc, c'est des mouvements équivalents que ça va se témoigner sous forme de frottement, des joues contre les draps, les vêtements. Parfois, l'enfant ou bien le nourrisson, il se présente, il est agité, il y a un trémoussement au déshabillage. Donc, ces éléments, il doit nous inquiéter lorsqu'il y a le patient, donc le petit enfant ou bien le nourrisson, il se gratte. C'est des signes indirects du grattage. On va séparer l'évolution clinique, surtout moins de deux ans, s'il y a des nourrissons. Le tableau est différent en fonction de l'âge. Chez les nourrissons, moins de deux ans. Donc, il va se présenter sous forme d'eczéma aigu. L'eczéma aigu, par définition, il se présente sur le plan clinique par des lésions qui sont visiculeuses. À compte tenu, c'est des lésions visibles et palpables, à compte tenu liquidien, de petite taille, il ne dépasse pas les 5 mm, il sont nombreuses. Il est surmonté sur un placard qui est œdémateux, il y a un sointement, on peut trouver un sointement, un œdème associé. Donc, ce qu'on appelle, si on a ces signes, on parle d'eczéma aigu. C'est une définition également clinique. L'atteinte, le plus souvent, elle est symétrique. L'atteinte est symétrique, toujours par rapport au visage. Il y a l'axe médian, donc vous voyez une symétrie bilatérale, et ça touche le plus souvent les convexités. Les convexités des joues, vous voyez le franc, le montant, et par la région médiofaciale. Le plus souvent, c'est un élément qui va nous orienter, attirer notre attention concernant l'orientation vers une dermatite atopique. Plus, on aura une sécheresse cutanée. Si on va examiner l'enfant, on va trouver qu'il y a une xérose, qu'on appelle, sur le plan dermatologique, une xérose et une sécheresse cutanée. Et un point très important, si on voit les couches, au niveau de la région du siège, on a la région de ce qu'on appelle les ranges, il n'y a pas de lésions. C'est un élément, c'est un critère également très important pour l'orientation vers la dermatite atopique. Surtout, les lésions qui vont toucher les convexités du visage et des membres, c'est un élément très important. L'atteinte qui doit être symétrique, et également le respect de cette région médiofaciale. C'est un élément, et ça épargne la région fessière et également la région des couches. Vous voyez différents aspects des enfants, des nourrissons moins de deux ans, vous voyez cette atteinte symétrique, vous voyez l'atteinte symétrique, l'atteinte symétrique, vous voyez, ça touche les convexités également des membres. Ça peut toucher également le tronc. Parfois, on peut avoir des lésions, ce qu'on appelle en médaillant de l'eczéma numulaire, sans bien délimiter. Vous voyez d'autres images qui vont illustrer cette forme. C'est toujours ça, et par cette zone médiofaciale, vous voyez également ces croûtes. Parfois, on peut avoir des signes de surinfection, des croûtes minicériques. Chez l'enfant de plus de deux ans, le tableau change. Il change presque complètement, parce que ça change la localisation de la topographie, il devient un peu atypique, c'est ce qu'on appelle la forme inversée. Ça touche beaucoup plus les plis. Ça épargne les régions, les convexités, mais ça touche les coudes. C'est-à-dire les enfants, ils vont se présenter avec des lésions beaucoup plus prédominantes au niveau des coudes, des creux popités, les coudes. Le cou, le plus souvent, ça touche, il y a des enfants qui viennent avec des lésions d'eczéma au niveau du cou, des fissures sur auriculaires, sous l'oreille, également, si on sent très, très fréquente. Parfois, uniquement, ces signes, ils peuvent être infracliniques. On peut déceler une dermatite atopique un stade tout à tout au début. Dans certaines zones, parfois, il peut toucher les mains, les poignets, les chevilles et le même long. Du fait qu'il y a ce caractère chronique, ce grattage qui est chronique, qui va être responsable du fait qu'il y a un grattage qui va durer dans le temps, ça va entraîner un épicissement de la peau, ce qu'on appelle la liquinification. C'est un épicissement. La peau, à ce niveau, devient épaissie, comme vous voyez dans cette photo. Même l'accentuation du quadrillage de la peau, il est très visible. La peau devient beaucoup plus épaissie, du fait que ça témoigne qu'il y a un grattage chronique, que l'évolution est chronique, c'est-à-dire de plusieurs mois, de plusieurs années. Parfois, les excoriations, les excoriations, vous voyez, c'est des lésions secondaires au grattage. C'est des petites érosions, comme on les voit ici, secondaires au grattage. C'est-à-dire le patient, c'est lui qui va les provoquer. C'est provoqué par le grattage du patient. Le plus souvent, notre interrogatoire, il va objectiver qu'il y a des poussées qui sont saisonnières. Plus souvent, le patient va vous dire que, ou bien les parents, plus souvent, il y a une aggravation l'automne et l'hiver. Ça se comprend parce que c'est une évolution, il y a beaucoup plus une sécheresse, un climat qui est sec. Également, l'amélioration dans certaines situations lors des périodes estivales. Ce sont des critères également qui peuvent nous orienter vers le diagnostic. Vous voyez comment ça se présente, différents tableaux, un espace, une xérose cutanée. Vous voyez une sécheresse, un épicissement de la peau, accentuation, même une lignification acéonique. Vous voyez l'atteinte des plis. Vous voyez l'atteinte du cou. C'est une forme aiguë. Vous voyez le sointement. Parfois, on peut trouver des écus. C'est mal limité. C'est très, très progineuse. Donc, il y a une sensation de grattage très intense. Vous voyez, dans ces formes chroniques, on a un épicissement, une déclinification, une hypodépoigne, du fait qu'il y a un grattage chronique. Il y a des signes mineurs qui sont aussi fréquents. Et parfois, il faut les savoir, il faut les connaître pour poser le diagnostic. Parfois, uniquement, si on voit ces formes mineures, on est orienté vers le diagnostic. La pigmentation infra-orbitaire. Il y a les enfants qui sont atopiques. Ils ont toujours cette pigmentation comme une sorte de cerne. C'est un critère mineur qui rentre dans le cadre de la dermatite atopique. Les plis sous-palpebraux, il y a des enfants qui présentent ce qu'on appelle double pli palpebraux de dynémorgan, comme on le voit ici. C'est très fréquent chez les patients atopiques. En plus, si on touche la peau, on examine l'ensemble des téguments, on trouve qu'il y a une zéroge, une sécheresse. La peau est très, très sèche. Également, les dartres, ce qu'on appelle les dartres acromiantes ou bien épithérialis alba, ce sont des lésions. Le plus souvent, ils sont confondus par rapport aux champignons, vitiligo, mais on a d'autres eczémas qui vont nous permettre d'éliminer ces diagnostics. Donc, c'est des eczématites acromiantes, le plus souvent chez les enfants au niveau des joues. Et le plus souvent, c'est un motif de consultation après l'été, après l'exposition solaire. Donc, il y a des parents qui ramènent l'enfant avec ces taches, c'est des lésions au niveau du visage. Mais le plus souvent, c'est un élément, ce sont très, très typiques et très caractéristiques des dartres, ce qu'on appelle les eczématites. Vous voyez également un autre signe qui est mineur, ce qu'on appelle la kératose bilaire. C'est des papules, micro-papules folliculaires, kératotiques au niveau. Ils sont prédominaux le plus souvent les faces externes des bras et des cuisses. C'est très caractéristique également, ça se voit chez les atopiques. Vous voyez également, on peut avoir des dartres un peu étendus. Vous voyez les doubles plis, palpé par aldotinimorgan, la chylite, c'est une chylite, c'est une inflammation de la muqueuse labiale avec un aspect fissuré. C'est très caractéristique des atopiques qui présentent souvent des sélésions. Vous voyez un aspect craquelé, sèche de cette peau qui va nous orienter vers la dermatite atopique. Également, un signe, c'est l'hyperlinérité au niveau palmaire. Il y a les atopiques qui présentent cette hyperlinérité par rapport, c'est différent par rapport aux patients normaux. C'est très caractéristique si on voit le plus souvent la main des atopiques, on peut objectiver cette hyperlinérité. Chez l'adolescent et l'adulte, même aspect que chez les enfants au plus de deux ans, mais on peut avoir d'autres formes, ce qu'on appelle les prorigoliquinifiés prédominants aux membres. Le prorigo, par définition, c'est des papules, c'est des lésions qui sont visibles et palpables. Ils sont excoriés, surmontés par une excoriation. C'est très caractéristique les atopiques, mais on a d'autres diagnostics que dans certaines situations. Si on a uniquement le prorigo, il faut évoquer d'autres diagnostics. Parfois, une érythrodermie, l'érythrodermie, par définition, c'est une éruption érythémateuse, squabeuse, généralisée, qui dépasse 90 % de la surface corporelle. On va voir comment ça se présente, cette érythrodermie. Vous voyez d'autres aspects de l'adulte, un aspect immunulaire, en médaillant, vous voyez l'atteinte du cou. Parfois, une érythrodermie, vous voyez l'érythème généralisé sur toute la superficie. Également, on peut avoir des pulpines, parfois, une caratodermie fissura également très prévégineuse au niveau des mains. Chez l'adolescent, on peut avoir l'équinification, la xérose, elle est très importante, une caratospilaire. Vous voyez cet aspect de caratospilaire très caratistique. Il faut voir cet aspect. il y a des patients qui ont une dermatite, il faut examiner, rechercher ce signe. Ils sont très, il est sous-diagnostiqué, c'est-à-dire que ça n'inquiète pas les patients. Parfois, il y a des jeunes filles, surtout les jeunes filles, qui consultent uniquement sur cette caratospilaire. pour eux, c'est inquiétant et c'est désatopique. C'est un critère très, très important à connaître. une xérose, une xérose cutanique. Parfois, les prurigots, vous voyez des lésions de prurigots. C'est un critère qui peut nous orienter vers une forme un peu sévère de la dermatite atopique. Vous voyez également une déshydrose palmaire. Vous voyez des lésions visiculeuses enchâssées au niveau palmaire. Ça se voit également dans les formes de dermatite atopique. Parfois, l'interdite du visage, l'hérithèque du visage, également du coup, il va nous orienter vers un dermatite atopique. Quels sont les diagnostics ? C'est-à-dire, on a, c'est-à-dire, je vous ai présenté comment on va reconnaître les principaux, également, scènes cliniques qui vont nous orienter vers la dermatite atopique, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des diagnostics, ce qu'on appelle les diagnostics différenciés qui nous posent problème. On va voir, surtout en fonction de l'âge. Si on a un enfant qui va se présenter avec ces lésions, ce type de lésions, il faut faire attention parce qu'elle a atteinte palmaire et plantaire au niveau des plans des mains et des plans des pieds. Et le plus souvent, c'est des lésions vesiculeuses, parfois, compte tenu liquide. Il faut voir, rechercher, atteinte du visage. On peut avoir cette forme qui peut être confondue. Malheureusement, il est traité dans certaines situations comme dermatite atopique. Mais il faut poser la question aux parents. Est-ce qu'il y a un pruride familial ? C'est très important parce qu'il y a une forme particulière, ce qu'on appelle la gale chez l'enfant ou le nourrissant. Il est un peu différent de la gale chez l'adulte. La gale, c'est une maladie parasitaire, ce qu'on appelle une ectoparasitose. Elle est très, très contagieuse et parfois, on traite par des dermocortiguides et ça peut aggraver la situation. Actuellement, on a des nouvelles techniques qui peuvent nous orienter également de conforter notre diagnostic, à savoir ce qu'on appelle la dermoscopie. Parfois, on objectif ce qu'on appelle le signe de deltaplan très caractéistique et également très pathognomonique. Toujours, une éruption qui est vésiculo-papuleuse au niveau palmo-plantaire, parfois une atteinte du visage, parfois une atteinte du dos. Normalement, le visage n'est pas touché en cas de gale chez l'adulte. S'il y a un comptage un pruré familial, il faut penser à cette éthiologie et également on a d'autres outils qui peuvent nous orienter vers le diagnostic. Le psoriasis également. Le psoriasis de nourrisson peut être confondu avec une dermatite atopique. Comment on va reconnaître le psoriasis de nourrisson ? Le psoriasis de nourrisson se présente par des plaques des lésions comme ça, érythémateuses, il y a de la rougeur, il y a des squales qui sont épaisses, des squales qui sont à contenu, c'est-à-dire adhérentes et de couleur blanchâtre, elles sont adhérentes. Également, elles sont bien délimitées, bien délimitées, vous voyez, atteinte des plis, également l'atteinte des langes. C'est-à-dire, on a parlé que la dermatite atopique n'y a pas d'atteinte au niveau de la région des couches. Mais dans le psoriasis, on peut avoir cette atteinte. On peut avoir une atteinte du visage, du cœur chevelu. Vous voyez, l'atteinte, on peut évoquer, peut être confondue avec une dermatite atopique chez le nourrisson. Également, il y a des enfants qui se présentent avec ces lésions au niveau génital. Est-ce que c'est une mycose ? Est-ce qu'une dermatite irritative ? C'est un peu difficile dans certaines situations. On traite par un antimycosique, ça ne répond pas. Il faut rechercher est-ce qu'il y a des lésions satellite ? À ce niveau, on a ce qu'on appelle le psoriasis des langes. C'est très caractéristique. La peau est un peu épaissie. Parfois, les squabes, ils peuvent manquer à ce niveau. Les squabes caractéristiques, ce qu'on appelle les squabes psoriasis, ils peuvent manquer dans certaines situations, surtout dans les formes du psoriasis des langes. Également, un autre diagnostic qui est le principal diagnostic qui pose énormément de problèmes, le plus souvent confondu, c'est ce qu'on appelle la dermite séborique du nourrisson. C'est-à-dire, également, ça débute par un état des croûtes de lait. Également, la particularité des zones séboriques, c'est-à-dire les sourcils et la région médiofaciale. Contrairement à la dermatite atopique qui est part dans la région médiofaciale, celui-là, il touche la région, cette maladie, il touche la région médiofaciale. Il touche également les plis rétro-auriculaires, parfois, il est confondu avec le psoriasis, mais les squabes, ils sont jaunâtres. On a plus de squabes qui sont jaunâtres par rapport aux squabes, blanchâtres, qui sont caractéristiques du psoriasis. On a également ce qu'on appelle l'atteinte bipolaire, l'atteinte de l'extrémité, c'est-à-dire de la tête et également de la région fessière. Donc, ce n'est pas une forme, la région fessière n'est pas touchée dans le cas de dermatite atopique chez les nourrissons. Également, une autre entité, il y a des enfants qui se présentent avec une alopécie, avec des lésions d'eczéma périorificielle et au niveau acral, au niveau des extrémités, parfois un retard de croissance, du diarrhée. Également, ça commence après le sevrage, le sevrage du lait maternel. C, il faut penser parfois que c'est une maladie très grave. Il faut le diagnostic à un stade beaucoup plus précoce, ce qu'on appelle l'acrodermatite entéropathique où il est associé à un déficit en zinc, donc il peut être fatal. C'est très, très caractistique. Il faut savoir parfois, il se présente avec des lésions d'eczéma, mais ce n'est pas le cas, surtout au niveau périorificiel. Chez l'adulte, chez l'adulte, le diagnostic, il est un peu également variable, riche. Il se pose avec la dermatite atopique de l'adulte et parfois, il est confondue avec la dermite séborique. La dermite séborique, le plus souvent, ça touche les zones séboriques, les gens du sourcil, le cuir chevelu, également les sillons nasogéniens et parfois, les croûtes, ils sont jaunâtres. C'est un aspect très caractéristique. Également, notre diagnostic, il y a des patients qui peuvent présenter de façon saisonnière cette éruption, parfois en automne et également en printemps, donc ces caractères saisonniers, ce qu'on appelle le pithyriasis rosé de gibert. C'est une sorte de grippe, de grippe de la peau. C'est un herpès 6 et 7 qui sont incriminés. Donc, c'est le plus souvent de l'éruption, il commence par un médaillon, ce qu'on appelle le médaillon, le problème, c'est qu'il est annulaire, il est caractéristique. Ce n'est pas une collerette des scoamétiques très caractéristique. Et puis, après une semaine, il survient une autre éruption qui est faite de plusieurs éruptions qui ressemblent à la première, mais de petits tas. Ils sont diffusent au niveau de tout le corps. Parfois, ils peuvent être symptomatiques avec sensation de crattage, une gêne. Parfois, ils sont asymptomatiques, il n'y a pas de site fonctionnel. Et la disposition, au niveau du dos, il y a une disposition particulière, il suit les lignes de moindre de tension, ce qu'on appelle, il donne un aspect en sympane de Noël très caractéristique. Également, le psoriasis, c'est un élément, c'est un dégnusique qui nous permet également, dans certaines situations, il peut être difficile à trancher la dermatite atopique du fait que le caractère chronique de la patient est plus souvent, il peut avoir des associations. C'est des patients atopiques, il peut avoir un psoriasis dans certaines situations. Le psoriasis, le plus souvent, il est très caractéristique. C'est un des plats qui sont épaisses, bien délimités. Également, ça touche les zones, les coudes, les genoux, également la région lombaire, lombo sacré, le dos, où il y a l'onction de frottement. Le frottement, c'est ce qu'on appelle le psoriasis par effet Cobner. C'est très caractéristique, surtout les zones où il y a le frottement, les phases d'extension des membres. C'est un élément très important. Parfois, le caractère, on a d'autres techniques, ce qu'on appelle le caractère méthodique de Broc, qui va nous orienter, signe de la rosée sanglante et il y a également un test de bouger. C'est des choses également sur le plan examen clinique. Parfois, actuellement, on a la dermoscopie qui permet également d'ajouter un élément pour conforter notre diagnostic. Également, certains patients, surtout chez l'adulte, des patients qui ont des lésions, même s'ils peuvent être atopiques, mais ils peuvent présenter des lésions des plaques, comme on le voit ici, des lésions d'exéma chronique qui n'ont pas tendance à la guérison spontanée, même sous-traitement. Il faut un produit de chronique qui persiste, qui persiste, qui résiste du traitement. Il faut penser également au lymphoclutane, ce qu'on appelle le mycose dysphémicoïde. C'est également un diagnostic qui permet, il faut l'évoquer également, surtout dans l'exéma chronique qui n'a pas tendance à la guérison sous-traitement conventionnel. Il faut penser également parfois, on est obligé de faire des biopsies. Il y a également la dermoscopie qui permet de nous orienter surtout nos spécialistes. Parfois, ils donnent un aspect de ce qu'on appelle la spermatozoïde-like. Également, d'autres lésions eczématifs, ce qu'on appelle lupus subéguus. Il y a un autre aspect de lupus subéguus. Surtout, l'adulte, il y a le diagnostic qui est un peu difficile. Vous voyez, les toxidermies, c'est des réactions secondaires cutanées, secondaires à la prise des médicamenteuses. Le plus souvent interrogatoire, il y a une notion de prise médicamenteuse qui précède l'apparition de la symptôme, ce qu'on appelle l'imputabilité chronologique, après la régression, après l'arrêt du traitement. Également, notre diagnostic, on appelle le parapsoriasis en plaques, en grande plaque, c'est des lésions prélimformateuses. C'est des états prélimformateuses. Il faut faire un suivi de façon régulière. C'est le diagnostic, c'est la biopsie cutanée. Également, l'exémat de contact allergique, c'est-à-dire beaucoup d'atopie, mais beaucoup plus une sensibilisation secondaire à l'application de certains produits. Il y a une notion d'application de produits. Vous voyez, les lésions sont également sointantes, parfois visiculeuses, sointantes. Parfois, on peut avoir des formes un peu chroniques. La dermoscopie, il peut nous orienter avec cet aspect en point rouge avec des croûtes qui sont blancs, jaunâtres. C'est également des critères dermoscopiques qui peuvent nous orienter dans les formes un peu difficiles à diagnostic. Également, une autre forme, ce qu'on appelle le liquen plant. C'est une dermatose un peu sous-diagnostique et parfois parce qu'elle est mal connue peut-être, mais elle est assez fréquente dans notre pratique, ce qu'on appelle le liquen plant. La lésion alimentaire, dans ce cas, c'est des lésions papuleuses, des lésions de petite taille qui sont violacées, elles sont finement squameuses, parfois confluantes, comme vous voyez qu'on a un véritable placard. Et elles sont brillantes, brillantes à la lumière du jour. La lumière du jour, elle est très importante. Toujours en dermatologie, on examine à la lumière du jour. Ça ne sert à rien d'examiner dans une chambre noire ou bien même la lumière, mais surtout la lumière du jour est très importante pour nous orienter vers le diagnostic. Également, on peut, cette pathologie, ce qu'on appelle le signe de phénomène de Koppner, c'est-à-dire il est produit, les lésions, on peut trouver au niveau des zones où il y a le grattage, c'est-à-dire le patient, il va se gratter, il va développer des lésions au niveau des zones de grattage. C'est ce qu'on appelle le phénomène de Koppner. C'est un élément qui va également confirmer notre diagnostic. En plus, l'examen de la muqueuse, on peut trouver ce réseau blanchâtre très caractéristique qui peut nous orienter également vers la pathologie. La dermoscopie peut nous objectiver de l'église du huit quinte très caractéristique de cette pathologie. Également, une autre pathologie qu'on appelle pterrièse urbapillaire. Comme lésion élémentaire, dans ce cas, on peut trouver des papules qui sont violacées, folliculaires, orangées. Vous voyez cette couleur orangée, folliculaire, c'est une petite papule, il conflue en large placard avec quelques espaces de procède. Vous voyez une kératodermie orangée. C'est très caractéristique de cette pathologie. C'est une amélie génétique également très caractéristique. Il donne un aspect eczématif, psoriasiforme. Il faut faire attention. C'est la confirmation par la biopsie cutanée. Également, la syphilis. La syphilis, il ne faut pas… La syphilis, c'est une grande simulatrice en dermatologie. Il peut prendre différents aspects. Parfois, j'avais des patients qui se présentent souvent avec ces lésions. Ils croient que c'est de l'eczéma. Mais c'est un diagnostic de syphilis, ce qu'on appelle la deuxième floraison, ce qu'on appelle l'éruption syphilide, les syphilides papuleuses. Ils ont un aspect orangé, cuivré, un aspect cuivré, entouré par une petite colérèse, ce qu'on appelle la colérèse de pied. Parfois, ils peuvent configurer et ils peuvent localiser l'aspect palmo-plantaire et très pathognomique de la syphilie secondaire. Il faut faire attention. Parfois, on peut avoir une éruption également papuleuse, symétrique au niveau du tronc, parfois, une descoimation en colerette très caractéristique, un aspect cuivré très orientateur. Mais il faut faire attention, il faut demander une sérologie syphilidique. Il y a un autre diagnostic qui peut être difficile, en quelque sorte, ce qu'on appelle l'acrokeratose paranioplasique de BASEC. C'est une dermatose qu'on appelle paranioplasique. C'est-à-dire, il peut précéder l'apparition de certaines néoplasies, surtout des cancers aérodigistiques, mais très caractéristiques. On a les lésions d'eczéma au niveau squamous, érythematosquamous du nez, de l'élix, également palmaire au niveau des doigts. Donc, il faut chercher, parfois, il peut précéder le cancer plusieurs années. Donc, ce qu'on appelle la dermatose paranioplasie, il peut précéder, également être combinant au point de survenir après le cancer. Également, d'autres, un peu difficiles, ce qu'on appelle la chromoblastomycose. Il y a des formes un peu eczématiformes, psoriasiformes, donc ça peut errer le diagnostic. Également, notre toxidème, ce qu'on appelle la pustulose exomathomatique égogénéralisée, surtout les adultes, toujours, il faut rechercher une notion de prise médicamenteuse qui précède l'apparition de cette éruption. Le plus souvent, ça commence au niveau des plis par un placard qui est érythémateux et sur lequel ils vont se greffer des petites pustules à contenu d'emblée purulente. Ce n'est pas du pus, mais ce sont des pustules à microbiens. C'est beaucoup plus inflammatoire. Ils ne sont pas centrés par le poil, donc c'est une maladie, c'est une allergie médicamenteuse. Il faut arrêter le traitement et commencer à demander un bilan systématique dans la sclétine cardiaque également, rénale ou bien hématique. Après avoir énuméré les différents diagnostics différentiels, il y a des complications de cette dermatite atopique. Il faut faire attention, surtout chez les enfants. Il y a des complications du fait qu'il y a une altération du système immunitaire cutané. Il y a également une altération de la barrière cutanée. Il y a une prédisposition à une surinfection. Il faut faire attention, surtout les enfants, avec l'herpès. L'herpès, c'est la catastrophe. Lorsqu'il y a une dermatite atopique chez le nourrisson avec l'herpès, c'est la catastrophe. Il faut craindre ce qu'on appelle le septant decaposis de lusperg. C'est une forme qui peut avoir une atteinte neurologique, c'est-à-dire, au-dessus, ça peut commencer par une greffe du virus partout au niveau de la peau qui est altérée. Vous voyez des vesicules qui ont un biliqué, parfois confluant, des érosions polycycliques. Vous voyez également un aspect nécrotique, conjonctivide, gingivostomatique, parfois une atteinte nerveuse, viscérale. Donc, il faut faire attention. Pas de bisous chez les patients, surtout les gens qui ont de l'herpès. Il ne faut pas embrasser les enfants. Il faut faire attention parce que ça peut être évolué vers des formes fatales. Également, il y a une surenfection par le staphylococque ou bien le streptococque, ce qu'on appelle l'impétigénisation, l'impéticou. Avec des croûtes, on a un aspect mélicérique qui ressemble au miel. Donc, un aspect géonâtre, je le verdâtre. Il faut craindre, il ne faut pas donner des dermocortes. Oui, d'emblée, il faut traiter la surenfection avant de démarrer également les traitements. Également, c'est très fréquent, il y a des patients que je reçois, des enfants avec des lésions papuleuses. Comme ça, ils ressemblent à des lésions papuleuses ombiliquées. Donc, il y a une petite ombilication centrale sur les grèves. C'est ce qu'on appelle le molluscov contagiosum. Il est dû à un virus qu'on appelle le poxvirus. C'est très fréquent chez les enfants. C'est très contagieux pour les enfants, pour l'adulte. Non. Si on trouve ces lésions chez l'adulte, il faut demander une sérologie VIH. C'est un élément très, très important. Mais c'est très fréquent chez les enfants. Également, les autres complications à retard de croissance parce que les parents, ils commencent à faire des régimes de n'importe quoi. Donc, ils croient que c'est des allergies alimentaires, ils lui arrêtent tout. Donc, non. Parfois, du fait qu'il y a de la corticotérapie et à long terme, peut-être incriminé. Complications en tant que modulé également, on peut avoir des caractéristiques en genxivite. Et également, du fait de l'application de certains produits, on peut avoir de l'eczéma de contact, l'eczéma surajouté sur un dermatide atopique. Après avoir connu, c'est-à-dire, le diagnostic, les critères diagnostiques, également les critères, les diagnostics différentiels, également les complications, il y a des critères actuellement standardisés qui vont nous faciliter en quelque sorte le diagnostic. Mais parfois, il y a plusieurs en fonction des écoles, il y a également l'UQI Working Party, il y a également l'American Academy of Dermatology, donc il essaie, différentes sociétés, il essaie de simplifier du fait que, dans certaines situations, le diagnostic, il devient un peu difficile de simplifier, standardiser, en quelque sorte, le diagnostic, les rassemblés, les critères qui peuvent nous entrer avec les critères majeurs, les critères mineurs. mais c'est de l'expérience et il faut savoir les critères pour mieux poser le diagnostic. Après avoir posé le diagnostic, rechercher les complications, avoir les critères diagnostiques, il faut évaluer la sévérité. C'est un critère très important avant de commencer le traitement. C'est-à-dire, on ne va pas sauter sur le traitement sans voir comment est-ce que c'est une forme modérée, légère, modérée ou sévère. Donc, il faut rechercher le degré de sévérité en fonction de la recherchée de l'intensité, également de l'étendue des lésions. C'est-à-dire, une lésion, un enfant qui a eu plus de petites lésions au niveau de la main, ce n'est pas la même chose qu'une lésion qui touche le corps entier. Également, l'intensité de démangeaison, le retentissement des signes fonctionnels, est-ce qu'il y a un insomni ? Également, l'impact sur la qualité de vie. C'est un critère actuellement inclus pour évaluer la sévérité. Il permet également de définir, c'est-à-dire, est-ce que c'est une forme légère ? Est-ce qu'il y a une forme modérée ou bien c'est une forme sévère ? Les différents scores sont utilisés par les médecins pour évaluer cette sévérité et également assurer le suivi. C'est un élément très important pour se faire le suivi, assurer le suivi des patients. C'est un élément très important également dans le choix du traitement du patient. C'est-à-dire, est-ce qu'on va commencer par des traitements de première intention, de deuxième intention ? On va également passer au traitement systémique. On va détailler tous ces éléments par la suite. Également, le score le plus utilisé, ce qu'on appelle le SCORAD, Orpian Task Force of Anatopic Thermatitis. On a des critères également de l'étendue, également de l'intensité des signes des lésions cutanées, également l'intensité du pruride en fonction de l'échelle visuelle. Vous voyez, on a du pruride, également de la perte du sommet. Également, il y a un autre score qu'on utilise, ce qu'on appelle l'eczéma ARIA Cyberity Index. Il y a également différents en fonction de l'adulte et chez les hommes en moins de 8 ans, en fonction de la région, en fonction de l'étendue, en fonction de la sévérité, également de l'intensité des signes inflammatoires. Vous voyez, l'étendue, vous voyez, il y a des critères, parfois, il y a des logiciels qui permettent de faciliter également de statifier également, scorer l'enfant ou bien l'adulte. En fonction, il y a également d'autres critères, donc Validate Investigator Global Assessment Scale for Atopic Dermatitis, qui permet également de classer également la sévérité de l'atopie et donc la dermatite topique. Également, la qualité de vie actuellement, très, très importante, surtout dans les différentes maladies chroniques, et surtout en dermatologie, on utilise beaucoup plus actuellement la qualité de vie, des scores. Il y a également des scores traduits en marocain dialectal, l'arabe dialectal, également, qui permet également de voir le retentissement de la pathologie sur la qualité de vie du patient, également, voir quels sont les traitements qu'il faut proposer. Parfois, une petite lésion, il peut entraîner une souffrance du patient, c'est-à-dire, il faut passer à un niveau supérieur. Il ne faut pas l'aider de commencer par des traitements de première intention. Parfois, s'il y a une seule lésion, surtout l'acné, peut-être, il y a des gens qui ont quelques lésions et ça retentit énormément sur la qualité de vie, ça entraîne un handicap, donc il ne faut pas commencer par des traitements de première intention, il faut passer à un traitement beaucoup plus hard. Également, c'est un travail également publié dans les années de dermatologie, sur l'impact sur la qualité de vie, vous voyez le retentissement des symptômes cutaniques sur la qualité de vie, soit 87 % des cas, l'estime de soi, 61 % des cas. Également, le choix vestimentaire, ça retentit également le choix vestimentaire, surtout s'il y a des lésions cutaniques qui sont affichantes, ça gêne énormément la qualité. Également, le choix, faire des entretiens, avoir une vie sociale saine, également, la vie dans la société loisir, ça retentit 40 %, et même la sexualité, la vie en couple, elle est retentit. Le travail également, l'impact du traitement. Parfois, le traitement, il est chronique, également, il y a des mauvaises observances, donc ça retentit, les patients, ils ont du mal à adhérer au traitement. Chez des femmes, des formes modérées à sévères, 9 patients sur 10 ont des démangeaisons au quotidien. Également, plus d'un patient sur 2, un sommet perturbé, plus de 5 minutes par semaine. Donc, 55 % des patients. Près d'un patient sur 2 présentent des comorbidités atopiques, 50 % d'arénides allergiques et 40 % d'asthes. Près d'un patient sur 2 présentent des symptômes d'anxiété et de dépression, donc 43 % des patients. Et près d'un patient sur 2, il s'est impacté dans sa vie, également professionnelle, et dans ses études. Vous voyez le retentissement, il faut prendre ça en considération, et également soulager le patient. C'est-à-dire, il faut avoir un but de réduire également les symptômes, d'améliorer. Parfois, on peut avoir recours à une prise en charge également psychologique, psychiatrique, parce que ça retentit, ça peut créer des dépressions. Également, il faut dépister la dépression, également, surtout sur des maladies chroniques. Après, est-ce qu'il y a place du bilan allergologique ou non ? Est-ce qu'il y a un bilan à faire lorsqu'on suspecte une dermatite atopique ? Ce n'est pas systématique, mais il faut rechercher l'allergie alimentaire. La prévalence des allergies alimentaires est d'environ 15 %. Il est important de différencier parce qu'il y a toujours une confusion entre la sensibilisation alimentaire et l'allergie alimentaire. La sensibilisation alimentaire, c'est la production, c'est-à-dire, il est défini par la positivité des tests cutanés, surtout les prix de test avec les tropho-allergènes. Les immunoglobulins, si on fait un dosage des IGE spécifiques circulants pour plusieurs allergies alimentaires, ce n'est pas une définition clinique. La définition clinique, c'est beaucoup plus lorsqu'on est devant une allergie alimentaire. Dans ce cas-là, l'allergie, par définition, il y a des manifestations d'hypersensibilité immédiate comme quoi le patient peut présenter des lésions d'urticaire. C'est des éruptions érythémateuses, eudémateuses qui sont fugaces et migratrices, qui ne dépassent pas les 24 heures. C'est-à-dire, 24 heures, il va changer de place, il va apparaître dans un autre droit. Si on a cet aspect fugace, le migrator, c'est très important qu'il va nous orienter vers l'urtica. L'enjeu EDF, c'est une urtica qui est beaucoup plus profonde, qui touche également, ça peut toucher les yeux, la langue, les muqueuses. Surtout, ça peut entraîner un risque d'anaphydaxie. On peut avoir des vomissements. Le patient est présent. S'il est atopique avec des vomissements, il faut suspecter une allergie alimentaire, un bronchopasme également. S'il y a des manifestations d'hypersensibilité retardées, si on a des troubles digestifs, comme une diarrhée, la constipation sévère, ARGO, également en reflux gastro-osophagie, etc. L'eczéma également, on peut avoir des lésions d'eczéma associées à une mauvaise prise de pondérale. C'est également suspecter une allergie alimentaire. Si vous n'avez rien, on ne fait pas de bilan à la recherche d'une allergie alimentaire. Vous voyez, je passe rapidement parce que les tests, parfois on fait des tests de provocation orale. Il y a également chez les enfants, surtout si on suspecte une allergie au lait maternel, il y a une poussée de formes sévères de dermatite atopique, c'est une allergie au pratéinolier de vache. On peut explorer actuellement le dialer test dans les formes qui peuvent être chez les nourrissants. Le délai, parfois d'amélioration d'une dermatite atopique en place d'un régime d'éviction ne doit pas excéder donc un mois. C'est-à-dire après, on arrête le lait maternel, il voit s'améliorer cette dermatite atopique après un délai de un mois. Si ça n'améliore pas, il faut suspecter autre chose. L'asthme également et l'arinite, il y a des associations avec l'asthme dans 30 % des cas, une rhinite dans 70 % des cas. Parfois, on explore avec des IGE spécifiques. Donc, substitution d'eczéma de contact, on va suspecter une eczéma de contact lorsque, également, on a une localisation atypique, donc une forme atypique, c'est-à-dire, on a vu comment ça se présente la dermatite atopique, on a une forme un peu atypique. L'eczéma étendu ne répondant pas au traitement de dermatite atopique ou bien une récidive chez un patient qui avait une dermatite atopique en rémission pendant longue durée et puis il a fait une poussée, donc il faut suspecter, il est bien traité, il fait une nouvelle poussée depuis des années, il n'a pas fait, donc il faut suspecter un examen de contact allergique. Quel est le traitement ? Après avoir posé les diagnostics, faire l'exploration, s'il y a des signes qui vont nous orienter vers l'exploration, éliminer les diagnostics différentiels, quels sont les traitements de base. Donc, il faut commencer par des mesures simples. Les mesures simples sont très, très importantes à connaître. L'habillement, c'est un critère très important, c'est un élément très important. Il faut éviter les textiles irritants, également le laine, également les textiles qui sont synthétiques à corse fibre, donc également préférer le coton et le laine, éviter l'exposition au tabac, maintenir une température fraîche dans la chambre à coucher, ne pas trop se couvrir la nuit. Ce sont des éléments très importants. éviter tout ce qui est laine, c'est un élément très important, et également tout ce qui est polystère, également les vêtements polystères, donc il faut les éviter. Exercice physique, sport, à conseiller, c'est-à-dire l'activité, il faut maintenir parce que la sudation, également, c'est un élément qui va permettre une hydratation de la peau, également l'activité physique, le stress, également, c'est un élément qui va entraîner, il est incriminé dans la survenue, également, l'aggravation de plusieurs pathologies et dermatologies. Les douches, c'est un élément très important, courte durée, donc il faut favoriser des douches qui sont de courte durée, 15 minutes, et des douches, ce n'est pas des bains morts, ni des bains, ni du sauna, donc il faut éviter, c'est déconseillé, il faut éviter le gommage des patients atopiques, il faut éviter le gommage, le gant de toilette, donc interdit, parce qu'il y a déjà une altération de la barrière, donc le gommage ou bien le camp de toilette, ça va aggraver la situation. Et également, il faut hydrater par des émollions, il faut rétablir cette barrière qui est déjà altérée en particulier, également, après avoir, après l'irritation, l'irritation des infectants chlorés, donc il y a également des infectants chlorés, ils peuvent être un peu irritants dans certaines situations. augmenter les applications d'émollions, surtout dans les périodes de froid et sec, se méfier des comptages herpétiques, parce qu'on a parlé qu'il y a un risque très important de syndrome de Kaposi-Jules-Jusper, qui est fatal pour certains enfants, il faut vacciner normalement les enfants, bain court, quotidien, ou une douche, avec une température tiède, le plus souvent l'eau tiède, également des pains ou dermatologiques et des gels, ce qu'on appelle les gels sur grains, sans savants, donc il faut favoriser ces éléments pour éviter les produits irritants, il faut éviter les savants avec des parfums, les savants avec des additifs. Également, derma silk, donc il y a des vêtements spéciaux qui peuvent être soulagés dans certaines situations les patients, surtout les derma silk, ce qu'on appelle ils vont empêcher également d'assurer un effet occlusif, ils font un certain niveau d'hydratation de la peau, également éviter le prurite, le grattage, c'est-à-dire si on les met, ils vont diminuer le grattage, éviter les os qui sont un peu exposés à des lésions de grattage, c'est un élément où ils ne sont pas disponibles, ils sont utilisés comme des sous-vêtements, donc il faut les commander s'ils ne sont pas disponibles au Maroc. Également, il y a après avoir utilisé un traitement de base, il faut savoir, il y a des traitements qui sont un peu, on peut gérer, il y a des situations, des cas, on peut les gérer de façon très simple, mais il faut, il y a des cas, il faut se confier le patient au milieu hospitalier spécialisé. Lorsqu'on est devant une dermatite atopique grave qui est définie comme un échec de traitement, au traitement adapté et bien conduit, lorsqu'on est devant une surinfection grave, surtout la surinfection herpétique, comme on a parlé de syndrome de Kaposi Julius Baer, lorsqu'on suspecte une non-compliance, c'est-à-dire le patient n'est pas adhérent, il n'est pas compliant, il y a une mauvaise observance chez notre patient, donc lorsqu'on va lui donner des conseils consensuels, il faut suspecter que ces patients nécessitent surtout une éducation thérapeutique, on va revenir sur cet élément très important dans la prise en charge des dermatites atopiques. Les dermocorticoïdes, c'est le premier traitement qui est disponible, surtout, initialement, c'est les crèmes émolliantes, surtout dans les formes où il y a une xéroscutanée, donc il faut hydrater la peau, mais lorsqu'il y a une inflammation, c'est les dermocorticoïdes qui sont variables en fonction, les indications en fonction de l'âge, de la zone, également du corps, également de la préférence du patient, du prix également du traitement. Le plus souvent, on l'utilise une seule fois par jour pour diminuer l'effet des complications, donc il est suffisant. Et également, on peut les utiliser comme un traitement proactif, donc intermittent proactif, c'est-à-dire si on passe le cap d'une poussée, on peut entretenir le traitement par une à deux fois par semaine, ce qu'on appelle le traitement proactif après avoir passé le cap d'une poussée de dermatite atopie. Le monitoring également par un examen physique, le plus souvent, pour déceler et dépister les effets secondaires, surtout chez le patient durant une longue durée. Également, il faut savoir qu'avec les dermocorticoïdes, il n'y a pas d'un suivi spécialisé en monitoring pour rechercher les effets secondaires, sauf si on utilise des dermocorticoïdes sur une grande surface. Dans ce cas, il peut donner des effets secondaires systémiques de la corticothérapie comme celle de la corticothérapie par voie orale. Il faut, au cours de traitement par les dermocorticoïdes, il faut déceler les patients qui ont une dermato, donc ils ont phobie des dermocorticoïdes, parce qu'ils ne vont pas adhérer au traitement, donc il faut les déceler, également les orienter vers une éducation thérapeutique. Les différentes classes principaux d'hermocorticoïdes, il y a la classe 1, 2, 3 et 4, il y a une classification différente française, donc en fonction de l'activité anti-inflammatoire, on distingue très fort, selon la classification française, c'est la classification 1. La classification internationale, c'est 4, et vice versa, la forte 2, et la classification internationale, on retient le plus souvent en fonction de l'activité anti-inflammatoire, est-ce que c'est très forte, forte, modérée, et ferme, c'est beaucoup plus facile. Également, la localisation, les dermocorticoïdes, ils sont utilisés en fonction de la localisation, c'est-à-dire le visage, on va utiliser des formes qui sont modérées, la région également palement plantaire, parce que la couche cornée, il est très épaisse, à ce niveau, on donne des formes très fortes à très fortes, cuir chevelu, on va utiliser également fortes à très fortes. Également, la forme galinique, il est variable en fonction du type de lésion, de la localisation, surtout si on a des lésions qui sont sèchent, on ne va pas utiliser de la peau. Les lésions sont intractées, on utilise le granule et l'altrène, également des lésions légères lorsqu'on est durant des cuillères de zone d'hermite du siège. Les sensibilisations, parfois, c'est pas aussi bien corticulide que les adhérents de vitage, comme le chenée corticulide. C'est des cas qui illustrent les effets secondaires et l'altrène, c'est des oculaires sur l'application des dames grosacés cortisonnières. Voyez également un rat, il a utilisé un phénomène à l'arrêt de la cortisone, plus ou moins, il faut faire une dégression micro-crétion et également la dépendance de la traitement et on peut avoir d'autres complications. Également, une acné inflammatoire monomorphe, également acné cortisonique, des vergetures pour également l'atrophie, vous voyez ces aspects atrophiques avec un aspect qui ressemble au papier de cigarette. Vous voyez également certains usages inadéquats, ce n'est pas en fonction des indications, toute lésion érythematoscoise, il est considéré comme de l'eczéma. Dans ce cas, c'était un traitement de l'eczéma que par un dermocotide, mais c'est beaucoup plus, il y a une extension des lésions, c'était beaucoup plus un champignon, c'est une dermatofysie. Vous voyez l'extension à un aspect centréful qui était aggravée par les dermocoticoides. Vous voyez également, c'est un enfant qui était traité comme psoriasis par une association d'hermosocoticoides acides salicidés, mais on a vu, vous voyez des plaques alopicyques avec l'extension, c'était une teine, donc traité comme psoriasis. Également, actuellement, pour minimiser ces effets secondaires, ce qu'on appelle le finger type unit, c'est une utilisation de cette quantité qu'entre l'inter... Il faut étaler la crème ou la pommade entre l'articulation interdigitale et également la pulpe. Ça comporte la dose de 0,5 g. Il peut couvrir deux pommes des mains de l'adulte. Vous voyez, pour minimiser les effets secondaires de ces traitements. Également, deuxième traitement, c'est les émiteurs de la calcitronerie. Également, ils peuvent l'utiliser aussi bien dans la forme aiguë que chronique. Chez les enfants, on peut les utiliser, ils ont l'AMM plus de deux ans, mais on peut les utiliser chez les enfants moins de deux ans, surtout dans les formes modérées à sévères. On utilise la dose de 0,3 % avec le tachrolimus et 1 % PME-chrolimus. Également, ils peuvent utiliser le problème, ça se pose avec ces inhibiteurs de la calcitronerie. C'est beaucoup plus le type de brûlure, un pruride. Ils peuvent être utilisés comme proactifs, donc deux à trois fois par semaine. Également, ils peuvent être utilisés de façon concomitante avec les dermocorticoïdes. Ça n'hésite pas également d'un suivi à monitorine sanguin, donc ni d'huile. Également, c'est une revue systémique qui va comparer également les inhibiteurs de la calcitronerie avec les dermocorticoïdes pendant 15 ans d'expérience. Vous voyez, pardon, 15 ans d'expérience, il a trouvé qu'il y a une supériorité également des dermocorticoïdes par rapport à les inhibiteurs de la calcitronerie, calcitronerie, pardon. Également, ils ont moins d'effets secondaires par rapport, même, donc il n'y avait pas de différence au niveau de l'atrophie ni au niveau des infections cutanées ni d'autres événements indésirables. Donc, beaucoup plus, le problème, ça se pose avec l'irritation et le coût qui est beaucoup plus important dans les inhibiteurs par rapport aux dermocorticoïdes. Il y a également une autre technique qu'on appelle le weight wrapping en pratique. C'est un emballage humide qui permet de passer le cap d'une poussée de dermatite atopique. Le plus souvent, on utilise un emballage qui est humide avec de l'eau tiède. Donc, on va utiliser, appliquer de façon généreusement un dermocorticoïde classe forte associé à 10%, donc délui à 10% avec de code crème, donc étalé de façon généreuse sur l'ensemble des lésions. On va utiliser, donc on va tromper de l'eau tiède, un premier emballage, un premier bondage, on va essorer, on va appliquer et on va mettre un deuxième bondage qui est sec. On va laisser entre 3 et 24 heures l'enfant et on va changer chaque jour. Donc, ça donne de très bons résultats. Également, vous voyez les applications qui peuvent être utilisées. Donc, vous voyez les enfants, vous voyez les résultats après 3 à 4 jours. Il ne faut pas utiliser chez l'adolescent parce qu'il y a le risque de vergeture. On l'utilise beaucoup plus chez les nourrissons, les enfants. Donc, ça donne de très bons résultats pour passer le cap. Différentes études, vous voyez qui ont approuvé qu'il y a une amélioration du SCORAD. Donc, vous voyez, c'est une technique qui est très intéressante. Également, certaines études qui ont favorisé également le bain avec une solution d'hypochlorite de sodium, l'eau de Javel, donc diluée. Donc, ça a donné également de très bons résultats concernant les différentes eczémas, ARIA, Separaty Index, également les I, le BSA, et le C. Donc, vous voyez, les résultats, ils sont satisfaisants. 4 études. La photothérapie également, la photothérapie, c'est un traitement à base d'ultraviolet. Donc, il y a des cabines qui sont disponibles, donc à base d'ultraviolet P, donc spectre de 311 à 313 nanomètres, et la photothérapie UVA avec spectre de 340 à 400 nanomètres. Donc, ils sont réservés surtout aux adultes, donc en cas d'échec de la PUVA B en raison du plus grand risque de carcinogène, surtout l'UVA donne beaucoup plus à long terme un risque carcinogène très important. Les UVA, ils sont également bien tolérés avec moins de risques également carcinogènes à long terme. Plus de 20 séances sont habituellement nécessaires avec un rythme de 2 à 3 fois par semaine. Également, il faut l'éviter lorsqu'on est devant une dermatite atopique en poussée parce qu'ils sont mal tolérés, parce qu'il y a un effet héritant très important. Il y a également un autre élément, c'est le caractère contraignant ou bien l'éloignement d'un centre de photothérapie. Ce sont des facteurs qui vont limiter également cette prise en charge à base de cette photothérapie. Si il y a une efficacité de la photothérapie, il faut passer d'emblée, il ne faut pas continuer le traitement parce qu'il y a un risque carcinogène surtout avec les UVA, mais il faut passer également à un traitement systémique. On va voir ces recommandations et le plus souvent, c'est en second lieu. Il peut être utilisé en cas de bon traitement d'entretien, surtout dans les maladies et dans les formes chroniques. Également, le plus souvent, il doit être supervisé par un médecin qui est spécialisé dans la photothérapie. Il y a une expérience avec une connaissance dans la photothérapie avec les effets secondaires. Également, les modalités, ils sont en fonction du prix, donc également de phototype du patient. Est-ce qu'il y a un ancien d'histoire de cancer de peau ? Également, est-ce que le patient est sous traitement photosensibilisant, surtout les cyclines et les anti-inflammatoires non-stéroïtiens ? Également, le dosage, également le planique des doses en fonction de la dose érythémale minimale, également du phototype du patient. Le traitement, également, le traitement systémique actuel de la dermatite atopique. Les indications du traitement systémique, ils peuvent être surtout, on indique la dermatite atopique sévère, l'échec d'un traitement local ou ultraviolet bien conduit, des atteintes particulières invalidantes ou difficiles à traiter par des soins locaux, ou bien une altération, majeure, comme j'insiste, sur l'altération de la qualité de vie. Il faut prendre ça en considération pour soulager le patient. L'efficacité, également, pardon, il y a également, c'est une revue de la littérature concernant l'intérêt, la place de la corticothérapie systémique dans la dermatite atopique. Comme vous savez, la corticothérapie a plein d'effets secondaires systémiques. Vous voyez l'adrénal suppression, également le vomissement, la prise de poids, également le retard de croissance. Mais, il faut savoir que la prise chronique à long terme n'est pas indiquée dans la dermatite atopique. Le plus souvent, il est utilisé pour passer un cap de traitement, d'une poussée difficile à contrôler. C'est l'indication. Il y a le méthode Rhexate également. Il y a prouvé son efficacité dans les formes sévères. Le cyclosporine, également, à dose de 2,5 à 5 mg par kg par jour en deux prises, séparé d'environ 12 heures. Également, avec les effets secondaires que vous savez, la néfrotoxicité, l'hypertension, l'hyperplasie, l'hypertrophie gingivale. Également, c'est une étude comparative entre la cyclosporine chez l'adulte dans les formes et le méthode Rhexate dans les formes modérées et sévères dans la dermatite atopique qui a prouvé qu'il y a plus d'efficacité avec la cyclosporine pour le méthode Rhexate, mais au dépend de certaines complications, les complications, les effets secondaires avec la scloporine étaient statistiquement significatifs. Vous voyez les différentes études. Je passe rapidement du fait qu'il y a un retard dans le temps. Mycophilinol et Mofitil également indiqués qui a également donné une amélioration des différents scores avec des effets secondaires. L'azietuprine également, c'est un immunosuppresseur. Il n'a pas d'AMM dans la dermatite atopique, mais on peut l'utiliser en second lieu hors AMM en étude, même chez les enfants, c'est un cas également avec des doses adaptées. Vous voyez les résultats de cette étude. Je passe rapidement. Il y a également les nouveaux traitements topiques et également le chrysaborol topique utilisé chez les enfants et chez l'adulte dans les formes modérées et également légères à modérées dans la forme. Également les inhibiteurs de JAK qui ont prouvé différentes études et qui ont prouvé l'amélioration de différents scores de sévérité. Le baricitinide et également abdacitinib, également le roxolicitinib, également la baricitinib. C'est des études qui ont montré l'efficacité dans la dermatite dans les formes modérées et sévères. Vous voyez différentes études. Vous voyez avec des dosages beaucoup plus les réponses avec des formes baricitinib à 4 mg avec les dermocorticoïdes. vous voyez l'évolution, les résultats avec le temps avec les formes baricitinib à 4 mg différentes avec des pompes de quelques effets secondaires donc des céphalées également, des infections de la voie respiratoire. Également un autre traitement TAPI-NAROF qui a prouvé son efficacité dans le traitement de l'atopie de la dermatitis. Vous voyez des études différentes études et également les traitements systémiques la biothérapie la biothérapie ce qu'on appelle DUPIL-LUMAB c'est un anti-interleukine 4 interleukine 13 qui permet également on a vu dans la physiopathologie qu'il y a l'incrimination de TH2 donc ça permet de diminuer l'action de cette voie et également on a diminué l'inflammation dans surtout ces formes modérées à faire ils sont utilisés une à deux fois par semaine vous voyez les réponses également l'amélioration du PIL-LUMAB dans différentes études SOL1, SOL2 et chrono qui a une supériorité également deux fois par semaine donc vous voyez les résultats de ces études au dépend de quelques effets secondaires également c'est un anti-interleukine 13 monoclonal donc un anti-interleukine 13 ce qu'on appelle l'hybrie le PIL-LUMAB donc vous voyez les noms des différents noms qui ont également un essai thérapeutique qui ont prouvé également leur efficacité aux 125 donc différentes études Némolusumab également qui est un anti-interleukine 31 donc également qui a montré une efficacité également dans les différents scores de la dermatite atopique vous voyez le PIL-LUMAB également dans les formes essayées dans les formes dans les dermatites atopiques sévères également pour bloquer cette voie TH-LPR-2-23 vous voyez les résultats de cette étude avec des améliorations également des différents scores de sévérité même sur le plan histologique il y a une amélioration de l'infitra inflammatoire donc le Malizumab également c'est un traitement c'est un anticorps anti-IGE donc utilisé également dans l'asthme donc vous voyez les différents mécanismes qui ont diminué des IGE parce qu'on a parlé que les IGE ils sont incriminés également dans la dermatite atopique vous voyez les résultats donc et j'insiste également après ces panoramas également c'est le thérapeutique il y a un élément très important ça ne sert à rien de chercher des traitements extraordinaires parce que les traitements ils ont prouvé leur efficacité mais l'importance la clé de la réussite du traitement c'est l'éducation thérapeutique c'est l'éducation du paradis c'est le transfert de compétences et d'informations liées à la maladie au patient c'est-à-dire le patient il doit être impliqué dans cette prise en charge le but de cette éducation thérapeutique c'est fournir à la fois les outils nécessaires à l'autogestion des patients de leur maladie le sentiment d'auto-efficacité liée à la santé du patient et l'état pathologique donc vous voyez cette éducation thérapeutique a été un succès dans plusieurs maladies chroniques comme l'insuffisance cardiaque congestive le diabète le cancer la polaire c'est un élément également clé de la réussite du traitement de la dermatite atopique je passe rapidement il y a également actuellement des écoles d'atopie qui permet des prises en charge éducatives de la dermatite appelées des actions proposées en France dans plusieurs pays en Europe ça permet également d'orienter de cibler surtout les patients atopiques en difficulté la population ciblée c'est des patients en échec thérapeutique dont le score de gravité est élevé encore des patients et des parents en souffrance dont la qualité de vie se trouve perturbée par la maladie donc les qualifications d'éducatif de l'équipe tous les soignants impliqués doivent avoir un suivi une formation le programme éducatif est géré par une équipe pluridisciplinaire des dermatologues des médecins généralistes donc de l'éducation thérapeutique des allergologues des infirmières et des psychologues donc je passe rapidement donc l'éducation ne doit pas se limiter à une formation ou à un simple conseil donné par procuration donc ça ne sert à rien de donner uniquement des brochures des CD-ROM site internet d'autres patients de ces nuits qui va se former donc ou par le professionnel de santé il correspond davantage à un partage de qualité donc il faut l'éduquer c'est une éducation l'implication de plusieurs polydisciplinaires donc pour une meilleure réussite de la prise en charge de ces patients donc il y a également la classification en fonction de la sévérité donc préciser la sévérité de la maladie c'est à nous orienter vers le type de traitement qu'on va mais le traitement de base ça passe par l'éducation l'école de l'atopie les émolures on les bain éviter les allergens c'est-à-dire les facteurs de provocation en conclusion la connaissance et la compréhension de la peau au niveau moléculaire ont considérablement progressé et les articles décrits représentent un dévouement de la communauté scientifique à la recherche des traitements cibles et efficaces pour cette maladie chronique une caractérisation plus poussée de l'environnement cellulaire de la peau et de ses différences selon les patients a conduit à une vague de nouveaux produits biologiques à ajouter au pertoire au traitement actuellement limité 2018 également à partir de 2018 a clairement fourni un aperçu plus approfondi de la physiopathologie et de nouvelles stratégies de traitement de la dermatite atopique et nous verrons sûrement de grands progrès dans la compréhension ou la physiopathologie de la dermatite au niveau moléculaire avec une expression expansion de la gestion personnalisée de la dermatite atopique basée sur le microbiome et le moléculaire dans les années à venir et merci pour votre attention Merci professeur je vous remercie pour votre intervention je vais passer la parole à monsieur Maéaïo pour son intervention et on se retrouve pour les questions Bonjour tout le monde merci docteur Amnay tout d'abord je veux je suis pris de m'excuser pour mon français mon mauvais français mais je l'étudie à l'école et j'ai beaucoup de possibilités de pratiquer et alors j'espère que vous pouvez me comprendre parfaitement je viens de remercier mes amis et partenaires Amphoratera et Sani Pharma pour l'invitation et pour l'organisation de la conférence ah pardon je dois un moment un moment vous voyez la présentation ? on peut me dire il marche bien ? on va dire c'est pas c'est non un moment maintenant mieux oui nous voyons votre écran ok merci pardon pardon je viens d'un laboratoire qui c'est à Grenada Inves Biofarm le laboratoire est le laboratoire fondé à l'année 2012 presque récente et grâce à l'effort de quelques amis nous sommes un laboratoire indépendant nous sommes installés au parc scientifique de la santé de Grenada il y a une part très spéciale que je vous invite à découvrir sur ce slide vous pouvez voir quelques dates de l'élaboratoire pour vous les principaux et les lancements des guilletés carnais au Maroc en 2019 et nous et même nous avons commencé il y a seulement quelques années nous avons quelques prix mais pour nous les principaux n'est pas les prix c'est avoir des produits efficaces et sûrs et qui fonctionnent avec sécurité donc la caractère le nombre la marque principale que nous avons c'est Yotech c'est jouer avec les paroles anglais Greencoe Ground and Whitening Technology en français en français ces technologies des rides des plaies et des blanchissements la caractère de notre produit est en élevée efficacité parfois parce que sont produits de base biotechnologique visibles et mesurables en quelques jours disposent de méthodologies biotechnologiques biotechnologiques de stabilisation du facteur de croissance épidermique ça explique beaucoup l'effet que nous avons et il se traite d'une protéine très bien connue parce que les chercheurs sont laureés avec les prix Nobel en 1968 beaucoup thème ça a beaucoup de temps c'est une molécule aussi très bien étudiée environ de 10 000 publications qui permet de dire que c'est efficace et aussi qu'il y a une très bonne sécurité avec un produit biotechnologique notre laboratoire est organisé en plusieurs directions étant celle de la recherche et le développement le plus important vous pouvez voir les noms IMS BioPharm c'est l'acronyme des ressources sociales de notre laboratoire c'est je dis en français l'institut de recherche biotechnologique pharmaceutique et médicaments orphelins avec ça vous connaissez parfaitement ce que nous voulons faire utiliser des produits biotechnologiques pharmaceutiques pour tracter maladies rares dire que pour nous maladies rares c'est toutes les maladies que nous avons une solution théorpeutique bonne ou très bonne pour ça nous sommes dans les dermatitis atopiques vous avez beaucoup de traitements et parfois il faut améliorer une dysalien nous avons une organisation que nous croyons peut convertir adéquat pour convertir une idée en un produit fini et un actif plus disciplinaire et nous pouvons faire le développement de les formules jusqu'à l'estude d'efficacité clinique le produit de l'investigation que nous faisons c'est que nous avons un prévité de stabilisation des protéines biotechnologiques qui fait la stabilisation de ces protéines pour jusqu'à trois années nous estimons que la recherche est essentielle pour cela avec notre technologie nous avons plusieurs projets en cours de réalisation notre chème de travail est la conception du produit les cliniques pilotes avec la collaboration de quelques médecins et si leurs résultats sont bons faire l'étude clinique réglementaire pour pouvoir commercialiser dans toute l'Europe et ainsi que le Maroc qui a une législation très similaire que l'Europe et ça c'est le projet que nous avons l'étude pilote essayé et en quelques cases la dermatite atopique nous avons fini les séries réglementaires et nous sommes en train de commencer la dermatite atopique à l'hospital universitaire de Granada nous avons passé le comité éthique et parfois moi pour le chem nous pourrons commencer avec les dermatologiques et les études cliniques notre bas de modicum est très vaste contrairement à la pharmacie traditionnelle ou la chimique la nature est très sage et dans la technologie si une protéine agit dans plusieurs cellules vous avez plusieurs indications à la fois ça c'est ce qui passe en notre cas il va des gammes esthétiques passant pour produits de dermatopharmacie ou un quart de produits médicaux après cette introduction découvrons quelles sont les nouveautés dans les premières chartes de l'affection dont le professeur Gallure a largement parlé je pense que je peux passer très rapidement même parce qu'il a parlé beaucoup de la épidémiologie et de la parole et des choses clés de la maladie et nous pouvons voir ça c'est notre produit que nous avons commercialisé comme cosmétique classe cosmétique mais à l'Espagne et à quelques autres pays européens et aussi à quelques pays américains cette crème a une formulation qui est basée sur les facteurs de croissance épidermique ici intervient notre technologie breveté l'acide hyaluronique et aussi le sac de la fleur de calendula aussi intervient connu ces crèmes permettent de réparer la peau et elle facilite la rétention d'humidité nécessaire pour les malades nous allons parler des facteurs de croissance épidermique d'une forme très simple c'est un molécules que la nature a mis sur notre peau pour diriger sa réparation et son entretien c'est une protéine formée par 53 aminoacides et son poids moléculaire est de 6 kilodaltons oxyde oh pardon 6 kilodaltons son action son action aux efficacités dans les études et mener une dermatologie et un riz où se voulait et d'autres indications comme vous avez vu parce que nous utilisons toujours la même technologie l'action jusqu'à ce moment nous utilisons seulement l'épidermal group factor mais l'action et à futur on peut améliorer les résultats par l'amélioration synergique avec d'autres facteurs de croissance comme les kératinocytes les fibrosyts et les vasculaires factors un caractique qui est intéressant pour comprendre la situation et l'incompagnement de ces protéines est considéré très inestable à un demi-vie de 7 heures ça veut dire que deux 13 jours c'est perdre absolument l'activité si vous ne avoir la possibilité de se stabiliser aussi sa désactivation c'est par le changement de la structure de la protéine et comme je dis perdre l'activité comme tout le monde fait la question j'ai m'avance à vous expliquer la différence que notre opinion sur une façon d'obtenir protéines similaires que les plasmes s'obtient s'obtient par centrifugation et extraction pour nous les inconvénients des ou les limitations mais inconvénients les limitations de cette technique c'est qu'on a une manipulation complète à un prix élevé et surtout l'efficacité en quelques situations parce que la concentration d'IGF à plasma diminuait avec l'âge Le recours à la biotechnologie permet de produire différents types de facteurs de croissance épidermique un objet des molécules à travers des organismes vivants comme les insectes et les bactériens dans Simbel Biofarm nous utilisons on utilise la cellule du bactère et les cellules des insectes une fois obtenue la protéine il faut l'estabiliser car la la demi vie est seulement dégéteur et pour cette stabilisation il n'est pas efficace la question est commercialisant ou non ah il dépend si vous avez un produit cosmétique vous pouvez parce que la cosmétique n'a besoin de contrôle de qualité mais si vous allez à produit médical sanitaire il est nécessaire et c'est une autre question la formula de stabilisation ce que nous avons expliqué en notre cas c'est en breveté en technologie propriétaire l'autre produit que nous avons à la composition c'est l'acide hyaluronique qui présente de manière naturelle dans beaucoup de tissus du cobre et la peau est importante pour nous la peau ou les cartilages c'est très important sont une molécule plus hydroscropique à la nature et ses propriétés diffèrent en fonction de son poids moléculaire mais pas les mêmes c'est le même nom et acide hyaluronique mais les propriétés sont différentes en chaque poids moléculaires et nous utilisons un mélange des poids moléculaires pour obtenir les mieux propriétés bactériostatiques et anti-inflammatoires pardon de plus concentrant les en plus il agite comme coadjudant de la cicatrisation de la blessure concernant la concentration il est assigné signer que la cosmétique utilise en concentration de 0.1 par 5 et nous et nos produits nous utilisons des doses à 15 supérieures ça ça c'est les résumes de l'activité hyaluronique amolique qui a devenu très populaire les ultimes années en cosmétique et en produit médical aussi ici le troisième composant que l'extrata de fleuille de calendula officinalise vous pouvez voir ici les différentes appellations ainsi les formes de préparation ça c'est le résume et remarquez que nous pour conserver mieux l'activité ou être sûr de l'efficacité nous avons notre propre production de l'extract nous allons parler de l'étude clinique que nous avons fait avec l'université del Valle et notre partenaire colombien afin de déterminer l'efficacité la sécurité et le degrès de satisfaction de la crème que nous avons développé la méthodologie de l'étude est celle qui est utilisée en général pour cette phase de l'échantillonage c'est de lever à 30 enfants ici vous pouvez observer les résultats obtenus le premier tableau montrait le déglet de plurite se réduit considérablement aussi les degrés de séchez les degrés de déclarations et l'éritem de les patients de l'étude aussi dire que les les de de satisfaction des patients c'est très bon et pour nous il est important aussi d'avoir l'opinion des les investigateurs et ils sont indiqués pour elles et en possibilité thérapeutique qu'il faut analyser et pour ça c'est que nous allons commencer l'étude les prochaines semaines ici un de les photos que nous avons parlé et signaler que aussi l'importance de l'efficacité est qu'il n'a eu aucun défaite indécidable du traitement ici nous avons les résultats les résumes final c'est qu'avec la compilation de ces produits nous avons un produit qui ressemble à avoir une bonne efficacité et sécurité parfois en quelques mois nous pouvons parler d'une étude plus complète et plus élaborée merci à tous et si vous avez quelques questions nous pouvons parler oui donc je crois qu'on va qu'on va passer aux questions donc s'il y a des questions dans l'assistance pour professeur gallouche et docteur maïaïo je ne sais pas si le professeur est toujours parmi nous pardon j'aimerais poser une petite question à docteur maïaïo donc concernant l'étude votre étude est-ce qu'il était comparatif il y avait un autre bras un placebo concernant l'application de cette association facteur de croissance acide hyaluronique non c'était cette étude a été une étude pilote et pour simplifier n'est pas une étude nous avons fait des comparations pour l'étude que nous ferons à l'hospital clinique de granada si il y a une étude comparatif avec une structure très élaborée comme j'ai expliqué notre idée n'est parce que nous utilisons produits qu'ils sont registrés et on peut utiliser sans problème toujours et pour ça il n'est pas difficile de faire une étude pilote et après l'idée de développer les produits avec l'étude réglementaire merci je ne sais pas si le professeur est toujours parmi non oui oui monsieur oui alors est-ce qu'il y a des questions au professeur de l'ouge et à monsieur maïaïo merci docteur Théo et merci docteur Salim c'est vrai c'est difficile de distinguer est-ce que vous m'entendez oui oui c'est vrai c'est difficile de distinguer les dermatites atopiques d'autres maladies comme la psoriasis par exemple des fois c'est difficile mais il faut s'appuyer sur l'avis des spécialistes des dermatologues bien sûr et je demande à monsieur Théo est-ce que le produit Yontec est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que est-ce qu'il a un AMM au Maroc ou pas encore non il passe encore au Maroc il est seulement à quelques pays de l'Europe et à l'Amérique il est à Colombien et à Mexico mais nous sommes en négociation avec beaucoup de pays et aussi à Mexico à Maroc avec le Zenith Pharma je crois non ? Est-ce que vous avez des discussions avec le Zenith Pharma pour l'introduire au Maroc ? Oui espérons que si que podamos llegar a poderlo introducir en Marruecos en su colaboración allez oui bien félicitations et gracias pour l'exposition donc je traduis pour le nom en hispanophone merci pour l'intervention oui effectivement nous espérons l'introduire très prochainement au Maroc donc c'est la phrase de monsieur maïa j'ai vu une question adressée par monsieur Nortine en question pour en cas d'échec thérapeutique de dermatite atopique peut-on envisager une grève des cellules souches donc toujours la grève des cellules souches c'est beaucoup plus on n'a pas un problème cellulaire c'est beaucoup plus un problème inflammatoire au niveau de la la filagrine ce qui est une protéine de structure donc les traitements actuels ils sont également ils donnent de bons résultats surtout ça pose le problème avec dans les formes modérées à sévères dans ces cas on est obligé de passer un traitement systémique voire actuellement à la nouvelle thérapie biothérapie pour les cellules souches je pense à ma connaissance il n'y a pas de rôle de grève des cellules souches dans la dermatite atopique c'est beaucoup plus un processus inflammatoire donc il faut cibler l'inflammation également cette barrière rétablir cette barrière cutanée pour diminuer les pertes insensibles de l'eau également empêcher la pénétration des allergés qui sont source également d'activation et de réaction inflammatoire les cellules th2 c'est des lymphocytes c'est des lymphocytes qui vont produire des interleukines donc surtout actuellement il y a des études concernant pour bloquer ces processus inflammatoires ces interleukines pro-inflammatoires qui sont source également des dégâts qui sont des dommages cellulaires au niveau de l'épiderme peut-être la grève des cellules souches peut-être c'est une voie donc on n'a pas encore exploré en matière de dermatite atopique plutôt on a exploré les médiateurs de l'inflammation également les compositions de l'épiderme également comme le produit de l'épiderme growth factor également on utilise de favoriser également de rétablir cette barrière mais actuellement à mon avis peut-être les cellules souches au futur actuellement il n'y a pas d'étude vraiment une étude qui a prouvé une efficacité faite dans ce sens concernant les données biologiques c'est-à-dire dermatite atopique le plus souvent on constate c'est-à-dire si on on demande un bilan peut-être on peut trouver donc une hyper donc l'augmentation des immunoglobulines E des IGE total qui sont augmentés élevés parce que c'est un terrain d'atopie en plus de ça il peut avoir une hyper iosinophilie surtout si le patient il est empoussé il est empoussé d'eczéma donc c'est-à-dire une numération formule sonquine peut nous orienter dans certaines formes atypiques l'anapath c'est-à-dire dans certaines situations où le diagnostic est un peu difficile on peut donc s'orienter par des études d'anapath mais l'anapath il va nous confirmer est-ce que c'est de l'eczéma ou non il ne va pas confirmer est-ce que vraiment c'est une dermatite atopique ou non parce que l'anapath il va montrer ce qu'on appelle les signes indirects ce qu'on appelle la spongiose c'est un œdème interkératinus sur le plan histologique également un infiltre inflammatoire ce qu'on appelle l'exocytose c'est-à-dire il y a les lymphocytes qui pénètrent au niveau de l'épiderme c'est des cellules lymphocytaires atypiques donc il n'y a pas d'atypie surtout l'anapath dans certaines situations pour élimer les diagnostics différentiels surtout avec le lymphome l'infome cutanique surtout dans le lymphome où il y a l'eczéma une dermatite atopique chronique surtout chez l'adulte surtout à un âge de 40 ans 50 ans s'il a une poussée s'il n'a pas donc dans certaines situations on a recours à la biopsie cutanée mais rarement on utilise la biopsie cutanée pour confirmer le diagnostic donc le diagnostic de la dermatite atopique c'est un diagnostic clinique donc se pose sur les signes fonctionnels sur l'histoire il y a des facteurs je vous ai mis également des critères également de United Kidman également de l'American Academy de dermatologie donc qui permettent également de nous faciliter en quelque sorte l'orientation vers le diagnostic d'autant plus s'il y a un contexte familial d'atopie rhinite allergie conjonctivite d'asthme dans ces cas on peut s'orienter la cytométrie de flux en flux n'a pas de place à mon avis donc pour l'orientation vers le dermatite atopique concernant la question est-ce qu'il y a un rôle des antihistaminiques dans la dermatite atopique oui la dermatite atopique qu'en physiopathologie on n'a pas l'incrimination de l'histamine donc vous allez voir dans la physiopathologie on n'a pas le rôle de l'histamine dans la dermatite atopique mais on utilise les antihistaminiques à effet sédatif de la première génération c'est-à-dire pour diminuer le prix pour assurer lorsque le patient il a du mal à dormir il a trouble du sommeil donc c'est sur le bordeaux d'utiliser les anciens antihistaminiques à effet sédatif si la question posée concernant la dysbiose intestinale qui est objectivée lors de la dermatite atopique comment faire avec les antibiotiques en cas de besoin donc en cas de besoin il faut donner des antibiotiques à longue durée il ne faut pas être abusiste c'est-à-dire chaque fois il faut donner des antibiotiques à tort et à travers il faut donner les antibiotiques lorsqu'il y a le besoin lorsqu'il y a des signes d'infection à l'esprit inférieur donc des diarrhées documentées donc il y a une preuve c'est-à-dire biologique surtout si on a une serpée qui est augmentée un contexte une fièvre donc dans ce cas on est obligé de demander mais si le patient il a des douleurs abdominales on donne des antibiotiques par excès donc ça ne sert à rien parce que ça peut aggraver cette dyspiose intestina donc plus les indications des antibiotiques en général il faut les rationaliser et les indiquer parce qu'il y a actuellement des résistances thérapeutiques il faut les contrôler les indiquer les prescrire dans les bonnes indications la question concernant la place de la désensibilisation la désensibilisation peut-être il a une place dans l'asthme mais en cas de dermatite atopique les études concernant ces désensibilisants ils n'ont pas prouvé sa place donc il n'y a aucune place en cas de dermatite atopique merci à vous je crois je crois qu'on a fait un peu le tour des questions je ne sais pas si il y a encore des questions au professeur à monsieur Maïaïo en tout cas je vous remercie professeur pour le contenu riche et l'interaction monsieur Maïaïo également on a hâte d'avoir accès à vos solutions thérapeutiques sur le marché marocain et puis je vous remercie encore et je vous laisse le dernier mot pour conclure cet après-midi soirée scientifique à vous monsieur Maïaïo à vous je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble des participants même si dans ces circonstances il y a on a on a du mal à avoir le contact direct donc ce sera plus de discussions d'interactivité également je tiens également à remercier monsieur F.A.R.I.C. docteur F.A.R.I.C. de m'avoir invité également donc c'est un honneur pour moi d'être parmi vous et merci je vois une question pour je pense que c'est pour moi le risque d'IGF et cancer bien je dois dire que le risque et l'utilisation correcte est très 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 basse et il est très il y a un autre degré de sécurité vous avez de penser que l'épidermal est à la liste positive des produits cosmétiques à l'Europe ça veut dire que les produits cosmétiques doivent être très 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 je préfère changer de producte Dr. Amnay peut-être traduire Les produits cosmétiques que il y a dans une fórmula cosmétique doivent être très segurs, sinon elles ne se permettent. Et en plus de ça, ils exigent des prêts de ne produire aucune réaction allérgique, etc. Ensuite, on continue. Traduisez-le, s'il vous plaît. Je traduis. Les produits cosmétiques dans la normative de réglementation européenne pour les enregistrements doivent être très sûrs. Et donc, ces produits ont subi tous les tests nécessaires pour être enregistrés. Et donc, ils sont safe à ce niveau-là. J'imagine qu'ils doivent faire appel aussi au processus de pharmacovigilance, etc., comme le reste des produits. Ça veut dire que le produit est considérable. Il y a des conditions que nous ne recommandons, ni se recommandons, pese à un produit cosmétique, utiliser. Comme, par exemple, un melanoma. Pourquoi ? Parce qu'en un melanoma, les récepteurs de l'épidermal growth factor sont alterés. Et donc, un excesse d'épidermal growth factor pourrait être un problème. Donc, je traduis. Les cas dans lesquels les produits avec les facteurs de croissance ne peuvent pas être prescrits. C'est l'exemple du melanoma dans lequel ils peuvent être sensibles. Donc, excepté dans ces cas spécifiques, et j'imagine qu'ils sont spécifiés. Donc, le produit n'est pas prescrit. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des cas spécifiques dans lesquels il y a un danger de cancer, dans lesquels il faut prendre precaution. Parce qu'il n'est pas démontré qu'il produit le cancer, mais il faut toujours être prudent. Voilà. Donc, le principe de précaution est de mise dans les processus où il y a un melanoma ou des cancers en développement. Uniquement dans ces cas-là. De fait, dans tous les études que ont fait les médicaments, nous avons publié un traitement de radiodermitis. Qu'est-ce qui se passe ? Nous parlons d'un cancer et nous utilisons l'épidermal growth factor. Mais il peut être utilisé parce qu'il est utilisé topiquement et qu'il n'a pas affecté la zone interne où il y a un tumor. Voilà. Donc, l'utilisation topique du produit. ne fait que ça soit très limité, la diffusion dans le corps. Et les seules indications où il ne faut pas utiliser, avoir beaucoup de précautions, c'est dans les cas de mélanome. Je pense, monsieur Mayayot, que se peut avoir accès aux links avec les références ? Oui, bien sûr. Donc, monsieur Mayayot peut mettre à disposition les liens relatifs aux références bibliographiques. Et aussi, nous sommes, par exemple, en Méxique, il y a beaucoup d'intérêt à tester le produit en quimiodermitis, qui donne aussi beaucoup de problèmes. Donc, nous parlons aussi de que, utilisé localement, il n'y a pas de problème. Donc, l'utilisation local ne montre pas de problème et l'utilisation a été démontré efficace dans les radiodermites. Donc, il y a une autre question dans l'écrit, c'est pourquoi l'étude a été, pourquoi l'étude a été, pourquoi l'étude a été, pourquoi l'étude a eu lieu en Colombie et non en Espagne ? Bien, parce que c'est un peu où se découvre la action. Le produit que nous avons enseigné, c'est un produit pour reparer la peau, disons, pour anti-aging. Mais la personne, en lieu de anti-aging, l'étude d'utiliser en la dermatitis atopique. Et donc, ils ont été un peu en Colombie les découvreurs et les qui ont eu l'initiative de faire la peau. C'est-à-dire, nous n'avons pas découvert, nous avons découvert nos clients, l'action du produit. Donc, l'action du produit a été découverte en Colombie dans une indication anti-âge. Et c'est par la suite que l'action anti-atopique a été développée en réponse à la question sur pourquoi ça a été mené en Colombie. Après Colombie, évidemment, nous avons testé en Espagne, avec des connaissances, à travers des dermatologues. Et bien, nous ne sommes pas sûrs de la solution définitive, mais en un bon nombre de cas, nous creons que plus de 60% de ce que nous avons testé, nous avons des résultats positifs. D'accord. Donc, l'utilisation clinique en Espagne s'est révélé conclant, dans la pratique quotidienne des dermatologues et des médecins qui l'utilisent. Et donc, il y a un bon retour de leur part. Je crois que nous allons souhaiter une bonne soirée à nos participants. Encore remercier professeur Gallo et monsieur Maïaïo. Merci, Mauro. Donc, bonne soirée à tous. Si vous pouvez laisser juste une référence, links, pour les références bibliographiques, et nous vous donnerons rendez-vous très bientôt. Donc, il y a une prochaine session de formation. Le deuxième panel se fera le 13 février. Donc, merci à tous les participants. Merci à vous, professeur. Merci, monsieur Maïaïo. Et on se dit à très vite. Merci. Excellente soirée. Merci à vous. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous. Merci à vous.